C'est donc un concours d'éloquence, c'est le premier témoignage, c'est une histoire de vie avec des problèmes de surpoids. Pourquoi ce choix ? Quel rapport cela peut avoir avec l'expression orale ? Parce que c'est un sujet qui touche particulièrement cette candidate, elle parle d'une souffrance. On parle aussi d'un sujet qui commence un peu à émerger, c'est la grossophobie. Comment est-ce qu'on peut être ici face à des gens qui vous dénigrent et raconter tout d'un coup ce qui se passe en vous quand vous êtes victime de ces accusations-là, de ces agressions-là ? Moi je trouve que c'est une parole essentielle à entendre. On dit que la parole se libère, j'aurais tendance à dire que la parole certes se libère, mais l'écoute aussi s'amplifie. Et justement le grand oral, c'est un peu la vertu de ce programme. Et malheureusement la parole se libère dans les deux sens, si je puis me permettre. Vous avez diffusé un témoignage de Charlotte Gassiot, c'est la fille de Michèle Bernier. Michèle qui fait partie du jury, Charlotte Gassiot est en surpoids, elle a été enceinte de jumeaux, elle a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram, et là elle a reçu une avalanche de commentaires. C'est elle qui raconte, c'est un magnéto que vous avez diffusé. Vous allez entendre Charlotte Gassiot qui raconte son expérience, sa triste expérience, et ensuite sa maman, Michèle Bernier, qui revoit ces images, et qui est en larmes quand elle repense à cet épisode. Été 2017, je suis enceinte de jumeaux, et je décide de partager mon bonheur en annonçant la nouvelle sur Instagram. Le lendemain, je tombe sur un article sur Internet. Charlotte Gassiot, bientôt maman de jumeaux. À la fin de l'article, je découvre qu'il y a déjà des dizaines de commentaires anonymes sur le sujet. Putain, qui a bien pu vouloir baiser cette grosse truie ? Encore une five ? Moi je commet lait, qu'est-ce qu'il voudrait d'un tapareil ? À 40 ans avec encore 20 kilos de plus, elle fera un sketch intitulé largué comme sa grosse de mer. Il faut l'entendre pour imaginer que ce soit possible en fait, cette déferlante de violence. Ah oui, puis alors ce reportage-là, il a été très très dur pour moi, pour la famille. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que tout ce qu'on lui dit comme méchanceté, moi je ne le comprends pas parce qu'elle le vit très bien en fait. Elle, elle ne cherche pas à être quelqu'un d'autre que ce qu'elle est. Elle le vit très bien et quand même on voit Michel, elle est en larmes. Et là vous étiez émue, rien qu'en réécoutant les sons. Oui, parce qu'on a affaire, Michel Bernier qui fait partie du jury, c'est une maman en fait. Et elle revit, elle revit tout d'un coup ce qui se passe pour sa fille. Je suis émue parce que je trouve ça d'une violence insensée. Et je suis maman depuis pas très longtemps, donc on regarde les choses différemment. On se dit mais ce n'est pas possible qu'on vienne insulter mon enfant comme ça, sous prétexte que quoi ? Qu'elle ne rentre pas dans les codes traditionnels, dans les normes, elle ne rentre pas dans un 36. Vous savez quoi, Léna Cadour ? Moi aussi j'ai la gorge nouée. Pardon de le dire, mais j'étais très émue en voyant cette séquence et je suis encore aussi émue en vous voyant comme ça, avec les larmes qui vous montent aux yeux. On marque une courte pause. Culture Média continue. En compagnie de Léna Cadour, vous avez dit, elle présente ce soir le grand oral concours d'éloquence. C'est à 21h sur France 2, c'est produit par Kiosco. Et nous sommes avec Clément Chauvin, producteur au sein de Kiosco, avec Tristan Carnet qui est également réalisateur. Il y a une séquence très très forte dans l'émission qui passe ce soir. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas pourquoi je devrais le dire, parce qu'en même temps je ne peux pas spoiler. Mais je n'ai pas passé d'extrait parce que c'est à la fois du son et à la fois de l'image. Ne ratez pas l'émission. C'est vraiment très 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 émouvant. Il y a tous les profils dans le grand oral. Par exemple, Anita, elle a 43 ans. C'est une femme de ménage marseillaise. Elle a une scolarité chaotique. Elle a tout arrêté en troisième. Pourquoi elle est là ? Parce que dans sa famille, pratiquement tous les hommes sont allés en prison. Notamment son père, pour grand banditisme. Mais finalement, Anita, elle, a persévéré. À 37 ans, j'ai repris le chemin de l'école. J'ai obtenu mon bac et je me suis inscrite à l'université où, année après année, je me suis révélée. C'est sûr, je n'avais rien du parfait petit étudiant en droit. Mais ça m'était égal. J'étais, je suis enfin à ma place. Aujourd'hui, je suis titulaire d'une maîtrise en droit pénal et sciences criminelles. Désormais, mon rêve est devenu un projet concret. Et en septembre, je présenterai l'examen d'entrée à l'école d'avocats. En fait, si on comprend bien, ce sont les profils qui vous intéressent davantage que ce que racontent les gens. C'est ça, c'est la manière dont vous avez choisi les candidats. Comment ont-ils été choisis, Clément Chauvin ? Alors, en fait, d'abord, les sujets s'imposent à nous. C'est les candidats eux-mêmes qui nous les proposent. Et on va dire qu'aujourd'hui, quand on reçoit des candidatures, on en reçoit à peu près entre 400 et 600 chaque année, les candidats nous parlent de choses qui leur tiennent à cœur. Alors, Leïla le dit à un moment dans l'émission, c'est des gens qui vont dire tout haut ce que d'autres vivent tout bas. On a parlé tout à l'heure du discours de la grossophobie. On parle maintenant d'Anita, qui parle de comment est-ce qu'elle a dépassé cette condition accablante dans laquelle elle vivait à Marseille. Chacun de ces discours-là, aujourd'hui, c'est des discours, c'est des histoires, c'est des personnalités, et c'est une manière de les dire. C'est ça qu'on cherche, en fait. C'est cet ensemble-là. Donc, ce n'est pas forcément... Finalement, quand on regarde par rapport aux auditions, c'est là l'autre nouveauté. Ce qui tranche cette année, c'est que la parole se voit encore plus utile, encore plus précieuse et encore plus apaisante. Tout à l'heure, on parlait de grossophobie. Là, on parle d'ascension sociale. C'était déjà le cas les saisons précédentes. Oui, mais je pense que les saisons précédentes, il y avait encore un peu plus le jeu de la parole. Cette année, on s'est permis de jouer un peu moins avec la parole et de la mettre encore plus en beauté et en avant. Ce qui est assez extraordinaire pour une émission qui s'appelle Le Grand Oral, de ne pas vouloir jouer avec la parole. On joue quand même avec la parole. Mais en fait, ça reviendrait à dire qu'on peut être hyper expert dans le maniement de la parole. Mais si le discours est creux, à quoi bon ? En fait, on peut tout expliquer. Ça peut être une forme de sophistique. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est ce que j'allais dire. Pas de sophisme, pas de sophiste. Pas ce soir, en tout cas. C'est ce soir, la troisième saison de l'émission. Les audiences n'ont pas été très bonnes. Et là, je me tourne vers le producteur. Par deux fois, France 2, avec cette émission, a été éjectée du podium. Deux fois de suite, à la quatrième place d'ARTF1, France 3 M6. 1,48 millions, 1,39 suivant les années. Normalement, une émission qui prend un gadin n'est pas reconduite l'année suivante. Pourquoi pas cette fois-ci, Clément Chauvin ? Le Grand Oral, c'est un programme de combat. On l'a décidé, on l'a fait ensemble avec France Télévisions, avec Delphine Arnotte, avec Michel Field, avec Solène Saint-Gilles. On s'est battus, on se bat depuis trois ans pour le faire exister. C'est ce qu'on appelle la télé de bien public, de la télé de bien commun. C'est aussi simple que ça. Et le faire exister, c'est aussi permettre à la parole d'être la parole des gens et des vrais Français. Ceux qu'on n'entend pas forcément. On a l'habitude d'écouter beaucoup d'experts, beaucoup de gens qui commandent, beaucoup de gens qui parlent. On entend beaucoup de dialogues. Cette émission, c'est un dialogue bien différent. C'est des Français qui viennent faire un monologue, sauf qu'il est bien plus interactif, bien plus interpellant que toutes les interventions qu'on pourrait écouter habituellement à la télé de parole d'experts.